Salut les amis et bienvenue sur le 19e Instant Café Guitare Alors aujourd'hui pas de trucs et astuces On va faire une interview de quelqu'un que vous connaissez Et pour ça je vais mettre mon chapeau Instant Interview Jingle Bon comme j'ai mis le chapeau je pense que tout le monde sait qui je vais interviewer Salut Eric Salut Fred salut tout le monde Instant Café Guitare Ah putain Alors bah merci de venir à cet Instant Café C'est très sympa à toi Pour la petite histoire que j'explique pourquoi on s'est contacté dernièrement Il y a 4-5 mois la SACEM nous a contacté Pour essayer de récupérer un peu de sous sur nos tutos et sur nos sites Ils nous ont oublié pendant 3-4 mois Ils nous ont contacté il y a 3 semaines Et voilà on s'est appelé pour en discuter un petit peu C'est vrai donc merci la SACEM d'avoir permis comme ça qu'on puisse se rencontrer autour d'un sujet relou Et voilà et on s'est dit ça serait sympa de se faire ce petit lundi matin ensemble C'est vrai Alors je vais parler un peu de toi même si je pense que beaucoup de personnes te connaissent Alors j'ai un peu regardé sur ton site tu as plus de 33 millions de vues Plus de 140 000 abonnés 540 000 non 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 140 000 140 000 Bientôt 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 Non non mais viens d'essayer Et bah franchement tu es numéro 1 en France je crois non ? Bah je crois que je suis assez bien situé dans les scores français donc ça fait plaisir Parce que je pensais pas que ça irait jusque là mais ma foi tant mieux et merci à vous Ouais ouais belle belle progression hein même depuis ton google dans youtube award Ouais Même je sais pas si ça joue mais j'ai l'impression que ça progresse encore plus vite Bah ouais parce que j'ai fait 100 000 abonnés en 4 ans et là j'ai gagné 40 000 abonnés en un an à peu près Donc euh ouais voilà C'est l'effet award c'est bien ça ? Mais c'est possible ouais c'est le trophée c'est le fête je sais pas je le traîne toujours avec moi tous les jours Vivement le mien vivement le mien Mais grave viens vas-y Fred lâche rien Pourquoi tu as commencé à faire des tutos ? Et bien pour être vraiment honnête c'est parce que je me faisais chier hein c'est à dire dans ma vie c'était quand même vachement compliqué au niveau personnel et tout ça voilà c'était très chaotique Et donc je savais que faire un montage tout ça c'est quelque chose qui prend du temps qui demande une implication Et voilà je voulais je me suis dit que je pouvais peut-être rendre service aux autres en fait puisque j'arrive pas à me rendre service à moi même Donc voilà les tutos sont nés de ça hein d'un truc qui était pas très gars à la base mais ma foi ça m'a permis de reprendre confiance en moi Et c'est grâce voilà à tous les commentaires positifs que j'ai pu recevoir que j'ai continué et que ça m'a permis aussi d'aller mieux dans ma dans ma propre vie voilà C'est un peu une thérapie faire des tutos quoi Ah mais grave ah ouais mais carrément voilà c'est vraiment une catharsis quoi Et puis ça me permet de recevoir comme je suis un peu assez timide hein on va dire c'est voilà Voilà c'est pas facile d'arriver à recevoir en fait voilà j'ai un petit problème avec ça Et puis YouTube ça m'a permis voilà d'apprendre que voilà si les gens sont contents et qu'ils te disent merci bah il faut apprendre à l'accepter faire avec et puis te construire là dessus quoi c'est que du positif voilà Euh petite question comment tu choisis tes morceaux ? Alors il y a plusieurs possibilités euh soit je parce que tous les jours je reçois des mails ou des messages sur Facebook euh voilà avec des demandes particulières Notamment un jour j'ai reçu une demande sur Maître Gims voilà voilà mais on y reviendra peut-être plus tard Là c'était le tuto de la crucifixion euh mais la plupart du temps oui c'est en réponse aux aux appels que je reçois voilà Ou bien c'est mes élèves en live des fois qui me disent euh qui me proposent des titres qui leur sembleraient intéressant Mais ça peut tout aussi bien être un morceau que je découvre par moi-même et je me dis ah ça c'est bien parce que c'est pas trop compliqué d'expliquer ni repiquer ni tout ça Donc euh voilà il y a pas vraiment de cohérence par rapport à mon choix de de tuto Bon t'en a parlé Maître Gims euh alors je sais pas je vais expliquer un petit truc parce que les gens savent peut-être pas Je sais pas si c'est pareil pour toi ou pas euh il y a Youtube qui nous contacte de temps en temps je sais pas toi s'ils contactent Bah ça dépend pour quel sujet Pour discuter un petit peu de la chaîne et faire évoluer la chaîne je sais pas si Ouais ouais tout à fait ouais 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 Et euh ils ont tendance à à essayer de pousser de faire des morceaux qui fonctionnent euh plutôt bien Voilà c'est ça voilà donc ça Et donc on a pas trop envie mais un jour on se dit allez je vais quand même tenter le coup Bah oui en plus là en plus bon alors euh voilà je sais plus c'était quoi l'album euh voilà qui sortait de Maître Gims et tout Puis j'avais reçu une dizaine de mails moi je pense ça devait être des ados en fait hein qui était tout Foufou à Maître Gims qui sort un truc tu pourrais nous faire une version guitare Je me suis dit bon bah voilà ça va changer tu vois de ce que je fais d'habitude Euh voilà donc j'ai essayé de refaire une petite version acoustique d'un titre qui l'était pas du tout Donc j'ai essayé de faire au mieux par rapport à ce que j'avais Maître Gims c'est pas du tout à ce que j'écoute Mais euh je me suis dit que ça pourrait faire plaisir Je le ferai plus pardon Voilà Et bisous Non non parce que les gens sont euh voilà je veux dire la sanction est direct hein Je veux dire quand ça leur plait pas ça leur plait pas Genre ta chaîne part en couilles et tout c'est n'importe quoi je me désabonne D'accord ok je le ferai plus rendez-vous la semaine prochaine Ou regardez les 200 tutos qu'il y a déjà en ligne je ne sais pas Voilà et le titre c'était je te pardonne donc s'il vous plaît appliquez la formule Merci Ah ouais bah écoute ouais bah c'est ça c'est pas facile d'avoir une ligne de conduite sur une chaîne quoi Ouais c'est ça c'est à dire que bah au fur et à mesure au début je savais pas trop ce qu'il fallait que je fasse tu vois Donc je prenais des morceaux acoustiques que je connaissais voilà Mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que les gens aiment bien un certain style genre blues rock et puis apparemment c'est un truc qui correspond à ce que déjà j'aime moi et euh... Et du coup voilà je pense que le public attend cette cohérence là donc c'est vrai que quand je sors un petit peu de mon parcours euh... De ce style là euh... voilà je prends souvent un petit peu des risques quoi Bon mettre Gips en même temps merde j'aurais du... j'aurais du le savoir ! Tu l'as jamais fait toi évidemment ! Je vais pas tenter moi celui-là ! Mais non mais ne le tente pas Fred ! Ne le tente pas ! Il y en a deux trois même s'ils sortaient les bons morceaux je pense que je pourrais pas ! Non mais non mais non mais non mais arrête ! Jamais ! C'est marrant ! Euh... maintenant on va parler un petit peu de matos de euh... de choses comme ça donc euh... bah allez c'est parti jingle matos ! Alors euh... bah marque de guitare préférée ? Euh... Tacamine ! Ce qui me concerne ! Marque de corde préférée ? Euh... ça change mais en ce moment c'est des Dario ! D'accord ! Et quelle corde ? Euh... des... de tir en light ! Mais quelle euh... quelle référence ? Ah je ne sais pas ! Je l'ai pas sous la... Tu sais même plus ! Non mais je ne sais plus ! Non mais parce que avant j'avais des Elixir après j'ai changé j'avais des Martins et tout ! La C'est Dario ! J'ai un pote qui m'en a filé trois jeux je les trouve très très bien ! Euh... voilà ! Elles tiennent assez longtemps et puis surtout elles offrent un son qui me plaît bien ! Donc qui n'est pas trop agressif, qui est assez rond ! Alors je te dis ça parce que je suis en train de sortir exactement en ce moment des vidéos d'Adario justement de test de corde ! Ah oui d'accord ! Ah bah oui ! D'ailleurs il me semble que j'avais vu ça dans les vignettes ! Ouais c'est vrai ! Et euh... et il y a des toutes nouvelles les NB qui sont nickel-bronze qui sont plutôt pas mal ! Donc si un jour tu peux les essayer ! Nickel-bronze d'accord ! Eh bah d'accord ! Merci Fred ! Elles ont pas le côté brillant que peuvent avoir euh... dès que euh... les Elixir ! Ouais ouais ! Et elles sont assez définies ! Donc ça c'est cool ! D'accord ! Ok cool ! Bah merci ! J'essaierai ça ! Bah sinon Matos, qu'est-ce que tu conseillerais ? Qu'est-ce que tu as envie de dire ? T'as des petits trucs ? Pour les débutants ? Ouais pour les débutants ouais ! Bah pour les débutants euh... parce que c'est toujours un peu compliqué de choisir sa première guitare je dirais euh... Bah déjà aller en magasin ! Voilà ! Parce que c'est bien de regarder sur internet les prix, les machins, les trucs voilà ! Partez sur une gamme de prix, voilà ! Dites-vous euh... je sais pas moi pour une première guitare euh... 150€ ça me parait correct ! Franchement correct pour avoir un truc de qualité euh... Qui tiendra, ce que ça tiendra c'est une première guitare ! Et puis euh... voilà ! C'est les... c'est les... à mon avis ! Quand vous y allez, essayez de voir déjà si visuellement il y en a 2-3 qui vous plaisent dans ce tarif là ! Tac ! Vous les choisissez comme ça et vous demandez après au mec si possible, si vous jouez pas du tout ! Au vendeur de faire une petite démo ! Vous vous demandez d'y aller cool hein ! Parce qu'ils aiment bien faire des démos ! Tiens les mecs ils sont là ! Ouais vas-y ! Non 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 ! Un truc un petit peu sympa que vous pourriez aborder, un truc en accord et tout ça ! Et puis après laissez-vous porter à mon avis vraiment par euh... Par euh... ce qui vous plaît le plus quoi ! Au niveau du... Comment ça... comment ça sonne évidemment ! Mais euh... C'est pas facile hein ! La première guitare ! Moi je sais que celle-là je l'ai choisie euh... Non ! Au tout début j'ai eu une première guitare qui était un peu toute pourrite ! Une Paul Becher ! Voilà ! Qui devait coûter l'équivalent de 80€ et tout ! Qui avait une action de cordes qui était grande comme ça ! C'est-à-dire voilà ! L'écart entre le manche et les cordes ! Je savais pas ça ! Donc par contre ça à vous regarder aussi hein ! Si les cordes sont pas trop loin du manche ! Euh... Voilà ! Et puis celle-ci la Takamine je l'ai chopée sans même l'avoir vu ! Sans même l'avoir essayé la première fois ! J'ai juste vu ! Euh... Je trouvais qu'elle avait une pure gueule et tout ! Euh... Le mec m'a fait une petite démonstration parce que j'osais pas jouer dans le magasin ! Et euh... C'est comme ça que euh... Je suis tombé amoureux de ce... De ce modèle ! Qui est donc ! Parce qu'il faut que je le dise ! Le modèle EF216... Quoi ? 261 ! S A N ! Et ça fait combien de temps que tu l'as ? Celle-là je l'ai eu pour mes 20 ans ! J'ai 36 ans ! Ça fait 16 ans ! C'est ça ! Ah je compte vite hein ! Lundi matin c'est dingue ! Faut plus compter ! Euh... Est-ce que t'as un petit conseil euh... Technique ! A donner un petit exercice ! Le truc de Eric Legault ! Alors j'avais pensé éventuellement à un petit machin marrant ! Bon c'est vraiment euh... Débutant ! D'ailleurs je crois que j'avais déjà fait un tuto un peu dans ce genre là ! Un petit riff en fait ! Vraiment sympa ! Si vous commencez la guitare ! Euh... Il s'agirait... De... De gratter déjà sur le gros mi ! Vous faites que des coups vers le bas ! Vous vous embêtez pas ! Mais par contre vous essayez dès le début de poser la paume sur le chevalet ! Ici le chevalet c'est le petit espace blanc là entre les plots et le début de la corde ! Qui vous permettra d'avoir ce petit son là ! Ouais ! Une fois que vous avez ça, vous êtes sûr que c'est bien calé ! Vous pouvez essayer de faire une petite suite comme ça ! Euh... Comment je faisais ? Attends... 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 Comment je faisais quoi ? Je gratte deux fois zéro du gros mi ! Troisième case du gros mi ! Une fois le zéro du la, la corde d'à côté ! Un deux fois... Une fois le un du la... Zéro du la ! Zéro, zéro, trois, trois... Après zéro, zéro du la... Un, zéro... Je veux qu'on le fasse ensemble ? Bah je sais pas si on va super synchro avec Sky ! Ouais c'est vrai ! On peut essayer ! Vas-y ! Alors on essaie ! Je sais pas, on va voir ! Trois... Quatre... Je crois qu'il y a un petit décalage ! Mais le but du jeu, quand tu vas vite, c'est marrant ! Oh là là ! Attends, parce que j'essaie qu'on voit ma main, mais je n'ai pas le cadre assez large ! Oh là là ! Bah chanter le lundi matin, vas-y c'est mort ! C'est ça qui est bien sur le lundi matin, c'est qu'on est pas réveillé ! Oh ! La semaine dernière pour la vidéo, j'ai juste un petit aparté, je m'excuse, j'étais vraiment pas réveillé quoi ! Non mais je comprends ! Et il faut dire aux gens qu'il est 9h du matin, lundi, tu vois ! Juste avant qu'on commence les cours ! T'es comme moi, dans 25 minutes, t'as cours quoi ! C'est ça ! Ouais, c'est ça ! Bon bah écoute, est-ce que t'as un petit mot à dire pour finir ? Eh bien je dirais oui ! Alors voilà, j'avais prévu un tout petit truc ! Parce que je pense qu'il est temps maintenant de se fédérer un petit peu ! Parce qu'il y a plein de profs de guitare qui font de l'excellent travail ! Et je crois qu'il est temps que nous, nous autres, profs de guitare, nous rejoignions dans une espèce de communauté comme ça ! Donc j'ai pris quelques noms de chaîne que peut-être vous pourriez découvrir, que j'ai découvert il y a plus ou moins longtemps ! Donc il y en a une très récente, enfin en tous les cas que j'ai découvert très récemment, qui s'appelle Power Chord ! Un gars qui présente vraiment bien et tout, ça devrait vous plaire ! Sinon, un petit peu plus root mais avec un contenu vraiment super intéressant, c'est Mister Chavo ! Lui il défonce, il est vraiment trop fort et tout ! Il est spécialisé manouche, gitan tout ça, enfin gitan principalement ! J'avais vu qui d'autre ? Clément Vigier ! Evidemment Taps for Acoustic que vous devez connaître ! La chaîne bien entendu de Guitare Facile de Fred, voilà ! Ah ouais ! Et puis évidemment l'ami Ipsaous obligé, la chaîne de TerraFab, et puis je ne sais pas, il y en aura encore d'autres ! Mais je pense que je vais essayer d'intégrer de temps en temps dans mes tutos maintenant, des intervenants ! Au moment où je dis mes petites anecdotes, vous savez quand je parle de l'album, de quand il est sorti tout ça ! Et bien je vais, à mon avis désormais, écrire le texte et tout, le filer à un des Youtubers, voilà ! Qui serait ok pour éventuellement participer à ma vidéo, en faisant cette anecdote à ma place, voilà ! Où c'est assez rigolo, c'est qu'on va être assez synchro, c'est que je suis en train aussi de m'organiser pour faire des choses comme ça ! Ouais ! Cool ! Non mais il faut le faire en plus ! Vraiment ! Il y a comme ça que ça peut devenir fun, parce que tout seul devant sa caméra, faire des montages jusqu'à pas d'heure, au bout d'un moment c'est chiant ! Ok ! On va relancer une petite idée dans les commentaires, lâchez des commentaires sur des idées qu'entrepreuve ce qu'on pourrait faire ! Oui c'est bien ça ! Oui oui, donnez des idées ! Donnez des idées parce que vous avez plein de bonnes idées, et je ne sais pas pour toi, mais moi je me nourris de tous les commentaires, de tout ce que je trouve sur Facebook, sur les forums ! La même ouais ! Et voilà donc si les chaînes évoluent, c'est aussi grâce à vous, donc n'hésitez pas à lâcher plein de commentaires avec plein d'idées ! Et puis Youtube c'est interactif, donc justement c'est le but du jeu, c'est pas la télé, on n'est pas passif derrière son écran, au contraire on évolue grâce à tous vos commentaires et à vos soutiens ! Yes ! Bon Eric, merci à toi ! Ben merci beaucoup Fred ! Bonne semaine ! Bonne semaine ! Les liens de tout ce qu'a dit Eric, ça sera dans la description, comme ça il y aura tout ! Allez consultez ! Et ben bonne semaine à tous ! A la semaine prochaine ! Ciao tout le monde ! A très bientôt ! Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...